J'imagine que certains d'entre vous savent que chaque mois calendaire est associé à une pierre. Je me suis demandé d'où cela venait et surtout, quel était le lien entre l'Aigues marines et le mois de mars. Ici Natacha Renata Kimberley. Dans cette vidéo, je vous explique d'où vient la tradition des calendriers des pierres de naissance. Je vous parle de la symbolique et des bienfaits de l'Aigues marines et je vous montre pourquoi cette pierre se trouve totalement en lien avec le mois qui lui a été attribué. J'ai fait quelques recherches et je me suis aperçu que même s'il y avait eu quelques associations entre les signes zodiacaux et les pierres entre le deuxième et le cinquième siècle, les calendriers des pierres de naissance ont plus ou moins commencé à voir le jour en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. Toutefois, ce n'est qu'au début du XXe siècle, en 1912 précisément, qu'a été véritablement édité la première liste des pierres selon le calendrier. Et devinez quoi ? Cette liste a été définie par l'Union Nationale des Bijoutiers Américains qui d'ailleurs a remanié son calendrier des pierres de naissance en 2002 pour rajouter la Tanzanite. Lorsqu'on sait cela, ce qui nous vient évidemment tout de suite à l'esprit, c'est que derrière ce calendrier des pierres de naissance se cache probablement une stratégie marketing qui n'a pour autre but que de vendre aux consommateurs que nous sommes de plus en plus de pierres. Il ne faut pas être complotiste pour se rendre compte que l'industrie de la joaillerie qui représente des intérêts financiers énormes a tout à gagner à faire connaître son calendrier des pierres de naissance. Mais fondamentalement, je vous dirais que je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est la symbolique. Si vous me connaissez, vous savez que je répète régulièrement que l'inconscient qui s'exprime par symbole se manifeste à nous, que nous en ayons conscience ou pas, et finit toujours par se faire entendre. Du coup, je me suis demandé d'un point de vue symbolique si l'Aigmarine avait réellement un lien avec le mois de mars, un lien autre que celui du simple marketing ou de la vente. Pour cela, il faut que je vous parle en premier de la pierre et de sa symbolique. Avant d'avoir été appelée Aigmarine, cette pierre translucide, d'un bleu plus ou moins intense et brillant, était nommée Beryl. Son nom actuel lui a été donné par Blaise de Vigenère au XVIe siècle. Aigmarine est la forme provençale du latin aqua marina. Aig est issu de aqua qui signifie eau et marine vient de marina qui veut dire de la mer. La signification de cette pierre est donc l'eau de la mer. J'imagine que ce nom a été donné en référence à la couleur bleue de la mer. Du point de vue de sa composition, l'Aigmarine est un silicate d'aluminium et de beryllium d'une dureté de 7,5 à 8 sur l'échelle de mots. Elle se compose de silice, d'aluminium, de cuivre, de beryllium et de fer. C'est le taux de fer qui se trouve dans la composition de la pierre qui va déterminer la profondeur de sa couleur. Sa dureté a permis qu'elle soit taillée. On la retrouve donc au fil des âges, sur certains bijoux et dans de nombreuses œuvres d'art, notamment sur le fameux portique d'orfèverie appelé l'écrin de Charlemagne, sur le sommet duquel avait été installé l'intail de Julie qui date du 1er siècle de notre ère. En Chine, l'Aigmarine est associée à Kuan Yin, le Bodhisattva féminin de la compassion. Kuan Yin est le pendant d'Avalokiteshvara chez les bouddhistes indiens, népalais et tibétains. Pour les taoïstes, Kuan Yin est une immortelle et pour les Chinois, une divinité. Les marins grecs portaient une aigmarine sur eux pour se protéger des fureurs de Poséidon, le dieu de la mer et des océans. Ils pensaient que ces pierres avaient été données par les nymphes aux êtres humains. Les nymphes sont des esprits de l'eau et font partie dans notre tradition européenne du petit peuple ou du peuple caché. Pline l'Ancien, 23 à 79 de notre ère, écrivain et naturaliste romain, a écrit que les plus beaux beryls sont ceux qui imitent l'eau de la mer. Il estimait que l'aigmarine venait directement des trésors engloutis des sirènes. Les mayas associaient cette pierre à Akna, la déesse de la fertilité et des naissances. Cette même déesse était d'ailleurs également révérée chez les Inuits, ce qui est étonnant si l'on se réfère à la distance géographique qui sépare ces deux ethnies. Les celtes, quant à eux, voyaient l'aigmarine comme une représentation de la terre-mer. Les populations slaves en ont fait la pierre de Kupal-Nitsa, la déesse de la joie, de l'eau et du solstice d'été. Le nom de cette déesse a la même racine que le mot Kupatsa qui veut tout simplement dire « se baigner » en russe. Au Moyen-Âge, l'aigmarine était utilisée pour la prophétie. On accrochait un cristal d'aigmarine à un fil, tel un prondule, que l'on tenait ensuite au-dessus d'un plat, sur les bords duquel étaient gravées les lettres de l'alphabet. La pierre se déplaçait vers les différentes lettres, ce qui permettait d'obtenir la réponse à la question posée. En gros, c'était l'ancêtre du verre qui sert dans la planche Ouija qui permet d'entrer en contact avec les esprits. A la même époque, les boules de cristal étaient généralement fabriquées dans des aigmarines, car celles-ci étaient censées apporter le don de prophéties et de clairvoyance à ceux qui s'en servaient. Dans le grimoire intitulé « Les secrets admirables du grand Albert » daté du XIIIe siècle et attribué à Albert le Grand, naturaliste et moine dominicain, celui-ci aurait écrit en se référant probablement à l'intail de Julie avec lui, c'est-à-dire avec le beryl, l'ancien nom de l'aigmarine. On ne craint aucun ennemi, on gagne tous les procès. Il rend aussi les enfants studieux et intelligents. Toujours au Moyen-Âge, il était coutume de faire tremper l'aigmarine plusieurs heures dans de l'eau et de boire ensuite cette eau qui avait la réputation d'empêcher les empoisonnements, ce qui fait que cette pierre était prisée par les personnes fortunées qui se débrouillaient pour en avoir toujours une sur eux. Et au Pakistan, de nos jours, les mines d'aigmarines de Chigar, dans le massif du Karakoram, se nomment Chumar Bakar. et signifient le domaine des fées. De tout temps et dans toutes les civilisations, les pierres, les métaux et les minéraux ont été associés au petit peuple, c'est-à-dire aux nains, qui sont aussi appelés dans certaines traditions les elfes noirs. Maintenant, venons-en un peu au symbole de l'eau et au mois de mars. L'eau est le symbole de la purification, des profondeurs, des multiples formes de l'inconscient, de la matière première, du germe de toute chose, et de la vie tout simplement. Pour Pline l'Ancien, et oui, encore lui, l'eau issue de la rosée est un vrai remède, un don du ciel pour les yeux, les abcès et les viscères. De nombreux contes, comme celui des deux compagnons de route rapportés par les frères Grimm, racontent l'histoire d'individus qui ont perdu la vue et qui, pour la recouvrer, doivent se badigeonner les yeux de la rosée du matin. La plupart du temps, ces personnes bénéficieront aussi du don de double vue et de la capacité de comprendre, par exemple, le langage des animaux. Le mois de mars est sous le signe des poissons qui est un signe d'eau gouverné par Neptune qui n'est autre que le pendant romain de Poséidon, le dieu de la mer et des océans. Ce signe est en lien avec les émotions, les pressentiments, l'intuition, la clairvoyance, les rêves et les prises de conscience spirituelles. Nous avons donc ici l'aigues marines qui est une référence à l'eau et qui se trouve être la pierre du mois de mars sur lequel règne le signe des poissons en lien avec l'intuition, la clairvoyance et le mysticisme des capacités apportées et renforcées par l'aigues marines. Je ne sais pas si l'Union nationale des bijoutiers américains avait fait une étude sur la symbolique avant de publier son calendrier des pierres de naissance ou si elle s'est inspirée des références qui existent depuis le XVIIe siècle. Mais toujours est-il que cette pierre correspond parfaitement d'un point de vue symbolique au mois et aux capacités du signe. Je dirais que peu importe la route empruntée, c'est l'inconscient qui s'est frayé un chemin à murmurer à l'oreille des uns et des autres qu'ils aient été sourds ou pas et qui a fini par imposer son point de vue. En lithothérapie, l'aigues marines est employées pour soigner l'eczéma, les éruptions cutanées et l'acné, soulager la toux et réduire les problèmes respiratoires, apaiser et fortifier les cordes vocales, calmer les douleurs oculaires et les migraines, combattre le mal de mer et des transports et régulariser la circulation sanguine. Si cela vous tente, vous pouvez aussi faire un voyage chamanique avec l'aigues marines. La meilleure façon de faire est encore de la prendre dans vos mains ou bien de la poser sur votre chakra de la gorge pendant toute la durée de votre voyage. Solliciter l'aigues marines dans votre vie et voyager avec elle vous permettra d'obtenir de l'aide si vous êtes dans une période de malchance, de vous libérer de la peur et de clarifier vos perceptions, de renforcer votre médiumnité, de favoriser le lâcher prise et le calme mental, de combattre le stress et l'anxiété, d'aiguiser votre intellect et de renforcer votre mémoire, d'exprimer vos émotions et de développer votre sensibilité, de libérer votre parole, de faciliter votre communication et de chasser votre trac. Si vous souhaitez développer vos perceptions médiumniques, apporter de la douceur et de la sincérité dans vos relations et renforcer et consolider vos sentiments amoureux et amicaux, l'aigues marines et la pierre qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter car elle est celle qui va vous aider à dépasser les conflits en agissant sur votre chakra de la gorge et en rendant possible et agréable vos interactions et communications avec les autres. Je vous propose de visionner deux autres vidéos que j'ai faites l'une sur le cristal de roche une pierre miroir qui favorise la méditation la clairvoyance et l'intuition et l'autre sur la turquoise une pierre réputée pour harmoniser et équilibrer nos chakras et nos corps énergétiques. Les deux liens s'affichent maintenant. Révons et voyageons ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada